Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour le résultat de Rogue du 8 janvier 2024 Et hier soir le show démarre avec les commentateurs qui nous rappellent le main event On aura Cody Rhodes contre Shinsuke Nakamura Mais directement les commentateurs sont interrompus par Drew McIntyre Qui est dans le ring Et McIntyre commence à nous parler de sa défaite face à Ced Rollins la semaine dernière Et il nous dit que depuis la semaine dernière il a beaucoup réfléchi Et au final peut-être que Sami Zayn, peut-être que Ced Rollins ont raison Peut-être que la raison pour laquelle McIntyre a perdu c'est lui-même Et au final il se retient en arrière Et McIntyre nous dit que si c'est le cas alors il va peut-être devoir se remettre en cause Changer ses priorités Et il devrait peut-être quitter la WWE pendant quelques temps Mais au final McIntyre nous dit qu'il y a quelques jours il s'est rendu compte que non Le meilleur homme n'a pas gagné la semaine dernière Ced Rollins n'a pas gagné de manière clean Et il a gagné parce que Damien Priest a tenté d'encaisser sa mallette Money in the Bank Et donc là McIntyre critique Damien Priest il insulte même Et il dit que Damien Priest est bête Il aurait dû attendre la fin du match et que McIntyre soit champion pour encaisser Car à ce moment là McIntyre aurait été épuisé Donc McIntyre dit que Damien Priest est stupide Car il a gâché son opportunité Et en plus il a gâché l'opportunité de McIntyre Et donc McIntyre dit qu'il n'en peut plus de Jey Uso, de Sami Zayn, de Ced Rollins, de Cody Rhodes Et de CM Punk qui est de retour Et de voir tout le monde qui l'accueille les bras ouverts Donc McIntyre nous dit qu'au final peut-être qu'il devrait vraiment quitter la WBVE Pendant 9 ans Comme ça quand il reviendra il aura l'accueil d'un héros Et donc McIntyre continue à critiquer CM Punk Donc CM Punk fait son entrée Il monte sur le ring et il dit qu'il a entendu que McIntyre parle de lui Donc il s'est dit qu'il allait venir directement sur le ring Pour que McIntyre lui parle les yeux dans les yeux Et là McIntyre rigole et d'abord il félicite CM Punk Car il dit que ça fait déjà un mois que CM Punk est de retour Et pour le moment il est toujours là Il n'a pas encore pété son câble et quitté la fédération Parce que McIntyre explique qu'en fait il y a un petit pari en coulisses Tout le monde a misé de l'argent pour savoir quand est-ce que Punk va partir Puis McIntyre devient sérieux Et il dit qu'au contraire de Ced Rollins Il n'en a rien à faire De ce que CM Punk a dit contre la WWE Quand il ne faisait plus partie de la fédération Car McIntyre comprend que CM Punk avait besoin de Buzz Il avait besoin de faire parler de lui Et donc il disait ce qu'il avait besoin de dire Pour apparaître dans les médias Mais par contre McIntyre en veut à CM Punk Pour ce qu'il lui a fait directement à l'époque McIntyre nous dit qu'il connait le vrai CM Punk Et il voyageait avec lui Lors de son premier run à la WWE Il y a 10 ans Et à cette époque CM Punk prétendait qu'il était un leader Il s'était autoproclamé le leader des coulisses Et d'ailleurs quand il entrait dans les vestiaires Il disait en tant que leader j'ai décidé ça ou ça Et là McIntyre se moque de Punk Car il dit que normalement quand t'es un leader T'as pas besoin de le dire T'as pas besoin de l'annoncer Et McIntyre dit qu'à cette période il y a 10 ans Et bien c'était une période sombre pour lui Et justement il avait besoin d'un leader Mais CM Punk n'a pas du tout été présent pour lui Car CM Punk voyait déjà McIntyre Comme une potentielle menace McIntyre nous rappelle que CM Punk est straight edge Donc notamment il ne boit pas Il ne fume pas Il ne prend pas de drogue Donc McIntyre dit que CM Punk n'a pas de démon Car CM Punk est un démon Mais McIntyre explique à CM Punk Que les choses ont changé depuis 9 ans Et dorénavant c'est lui le leader petit Mais là CM Punk répond à McIntyre Que s'il n'est pas un leader Alors de qui s'est inspiré Drew McIntyre Car à l'époque quand CM Punk est parti Au final quelques temps plus tard McIntyre a fait pareil Il a quitté la WWE Donc il s'est inspiré de CM Punk Puis quelques années plus tard Il est revenu Il a remporté le Wild Rumble Et ensuite il a main eventé Wrestlemania Et donc CM Punk explique que dorénavant C'est lui qui va s'inspirer de McIntyre Car il va faire pareil Il va remporter le Wild Rumble Puis main eventé Wrestlemania 40 Puis Punk ajoute qu'il n'est pas un démon Mais si on le pousse à bout Il peut littéralement devenir Satan en personne Et CM Punk répète qu'il n'est pas de retour pour se faire des amis Mais il est de retour pour remporter le Wild Rumble Et main eventé Wrestlemania c'est tout Mais bien entendu McIntyre répond que non Il l'a déjà fait une fois Et cette année il va le refaire Il va remporter le Rumble Main eventé Wrestlemania Sauf que cette année Il va le faire pour lui même Donc là c'est très tendu dans le ring CM Punk le sent Donc il dit à McIntyre qu'il préfère quitter le ring Avant de devoir lui briser les dents Mais d'abord CM Punk précise à McIntyre Que la seule personne qui peut l'empêcher D'accomplir ses objectifs C'est lui même Mais McIntyre ne peut pas l'arrêter Ced Rollins ne peut pas l'arrêter Et Cody Rhodes ne peut pas l'arrêter non plus Et Punk termine en disant que lors du Royal Rumble Parce qu'il est un chic type Il éliminera McIntyre en dernier Et donc CM Punk s'en va Il quitte le ring Pendant que McIntyre sourit Et honnêtement c'était une belle confrontation Entre deux des potentiels favoris Pour le Royal Rumble Mais bien entendu hier soir La foule était à fond Pour CM Punk Et d'ailleurs dédicace à la foule hier soir Qui était vraiment à 200% Pendant tout le show Ensuite on a Finn Balor Qui fait son entrée Accompagné par Damien Priest Pour affronter Thomas O'Ciampa Accompagné par Gargano Et pendant les entrées On a une petite promo de DIY Où ils nous expliquent leur envie De remporter les titres par équipe Donc c'était important pour Ciampa De battre l'un des champions par équipe Hier soir afin de les positionner Dans la course pour les titres par équipe Et à la fin forcément Vous avez des interventions Vous avez Damien Priest Qui tente d'intervenir Pour faire gagner Finn Balor Mais du coup Gargano tente également d'intervenir Et la première fois Il se fait exploser par Priest Mais au final Il réintervient un peu plus tard Alors que Finn Balor Voulait porter une souplesse A Tommaso Ciampa Johnny Gargano le fait trébucher Et du coup Ciampa tombe sur Balor Et il effectue le tombé Pour la victoire Donc pour une fois Judge Monday s'est fait avoir A leur propre jeu Car habituellement C'est toujours eux qui gagnent Grâce aux interventions Mais cette fois-ci DIY a été un peu plus intelligent Puis on enchaîne Avec une interview de Becky Lynch Qui nous dit que certes Elle a perdu la semaine dernière Mais au moins cette fois-ci Nia Jax ne lui a pas brisé le nez Et elle n'a pas eu besoin D'aller à l'hôpital Donc elle nous dit que Soit Nia Jax est en train De s'affaiblir Soit Becky Lynch Est en train de devenir De plus en plus forte Et donc Becky Lynch Nous rappelle que la dernière fois Elle avait le nez cassé Elle était à l'hôpital Mais malgré tout Quand elle était revenue Elle avait remporté Le Royal Rumble Et donc elle nous dit Que cette fois-ci Elle n'a même pas le nez cassé Donc ça va être encore plus simple De remporter le Royal Rumble 2024 Puis elle ajoute que certes Elle n'a pas réussi A en finir avec Nia Jax Mais Nia Jax n'a pas réussi A en finir avec elle non plus Elle n'a pas réussi A se débarrasser de Becky Lynch Donc Becky précise Que peut-être Que ce n'est pas encore terminé Entre Nia Jax et elle Puis on continue avec Kofi Kingston Contre Ludwig Kaiser Et dès le début du match Les commentateurs précisent Que suite à ce qui s'est passé La semaine dernière Giovanni Vinci va être absent Pendant un certain nombre de semaines Alors pour rappel La semaine dernière Vinci s'était pris Un gros drop kick De Kofi Kingston Et derrière Il était sonné Et du coup L'arbitre avait décidé D'arrêter le match Mais donc hier soir Ludwig Kaiser N'avait personne pour l'aider Ce qui fait qu'il était Un peu plus violent Un peu plus intense Et donc les deux catcheurs Se sont retrouvés à se battre A l'extérieur du ring Et l'arbitre était en train D'effectuer son compte Jusqu'à 10 Et au dernier moment Kofi Kingston Allait remonter dans le ring Mais Ludwig Kaiser L'a retenu Donc au final Le match s'est terminé En no contest Suite à un double décompte A l'extérieur Mais derrière Kofi et Kaiser Ont continué à se battre Et là comme je vous l'ai dit On a vraiment vu Un autre côté De Ludwig Kaiser Qui était violent Et donc au bout d'un moment Il a chopé l'une des chaises Des commentateurs Et il l'a jeté Au visage De Kofi Kingston Puis il a placé Kofi Kingston Sur les escaliers en métal Et là les officiels Sont intervenus Pour tenter De faire partir Kaiser Mais au final Kaiser a fait le tour du ring Il a commencé à courir Et il a porté Un énorme drop kick A Kofi Kingston Sur les escaliers en métal Et là Kofi s'est retrouvé Totalement chaos Et donc quelques instants plus tard On a Jackie Redmond Qui tente d'interviewer Ludwig Kaiser En coulisses Elle lui demande Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Et Kaiser explique Que c'est parce qu'à cause De Kofi Kingston Il est tout seul Cette semaine Parce que Kofi A blessé Giovanni Vinci Et donc Kaiser Dit que la semaine dernière Kofi Kingston A pris la tête de Vinci Donc cette semaine Kaiser a pris la tête De Kofi On retourne en ligne Et on retrouve Michael Cole Pour une petite interview De Nia Jax Donc Nia Jax Se met en avant Et elle nous explique Que maintenant Elle est concentrée Elle est focus Sur le Royal Rumble Et personne ne peut l'arrêter Ni Rhea Ripley Ni Oskai Ne peuvent la stopper Et donc justement La championne Rhea Ripley Fait son entrée Sous une énorme pop Littéralement une réaction De Baby Face Rhea Ripley Monte sur le ring Et elle nous dit Que Nia Jax Fait comme si Elle avait déjà Remporté le Royal Rumble Alors que pour le moment Ce n'est pas le cas Et Rhea Ripley Rappelle à Nia Jax Qui s'est passé L'année dernière Lors du Royal Rumble 2023 Elle rappelle Qu'elle avait éliminé Nia Jax Mais attention La championne Félicite tout de même Nia Jax En disant que la semaine dernière Elle a obtenu une belle victoire Face à Becky Lynch Mais là Rhea Ripley Précise à Nia Jax Qu'elle n'est pas Becky Lynch Donc la championne Dit à Nia Jax Que si jamais Elle remporte le Royal Rumble Il vaudrait mieux pour elle Qu'elle garde le nom De Rhea Ripley En dehors de sa bouche Et là attention Nia Jax répond En mettant en avant Rhea Ripley Elle précise que Rhea Ripley Elle est potentiellement La championne la plus dominante De l'histoire La WWE Mais malgré tout Quand Nia Jax A effectué son retour Elle a botté les fesses De Rhea Ripley Et Nia Jax précise Que la seule raison Pour laquelle Elle n'est pas championne A l'heure actuelle C'est parce que Rhea Ripley A peur de l'affronter Mais une fois Qu'elle aura remporté Le Royal Rumble Rhea Ripley N'aura plus le choix Donc elle donne rendez-vous A Rhea Ripley Puis attention On passe en coulisse Pour une interview De Cody Rhodes Mais au bout de quelques instants Il se fait attaquer Par Shinsuke Nakamura Donc des officiels Doivent intervenir Pour les séparer Et quelques instants plus tard Les commentateurs Nous annoncent Que le main event Devient un street fight Puis on enchaîne Avec les championnes Par équipe Caden Carter Et Katana Chance Qui ont conservé Les titres hier soir Face aux anciennes championnes Chelsea Green Et Piper Neven Et honnêtement Caden Carter Et Katana Chance Ont peut-être une chance Avec les titres par équipe Car elles sont tellement Bonnes dans le ring Qu'au final Il y a tellement d'action Pendant leur match Que ça chauffe la foule Et ça a plutôt bien marché Hier soir Donc on croise les doigts Pour la division Par équipe féminine Et ce qui était bien Également C'est que pendant le match On avait une caméra En coulisses Et on pouvait voir Plusieurs équipes féminines Qui regardaient le match Donc ça donne De l'importance Ça donne de la valeur Et c'est ce qu'il faut faire A l'heure actuelle Pour essayer de reconstruire Les titres par équipe féminine Puis on enchaîne Avec potentiellement Le moment du show Hier soir Pour moi en tout cas On a eu le droit A une interview très spéciale De R-Truth Une petite vignette Où en gros Il nous raconte sa vie Et il nous explique Que quand il est né La première chose Qu'il a dit au docteur C'est qu'un jour Il fera partie De Judgement Day Et donc derrière R-Truth nous explique Qu'il a toujours fait partie De Judgement Day Et là en fait Il est en train De nous montrer Plein de petits montages Qu'il a fait Où on voyait Les grands moments De Judgement Day Et à chaque fois R-Truth s'est ajouté A l'image Donc c'était hilarant Et donc il nous explique Que maintenant Qu'il s'est débarrassé De JD McDonough Judgement Day Est une belle famille Ils sont heureux ensemble Et R-Truth nous parle également De Dominique Mysterio Sauf qu'en fait Il n'a pas compris Que c'est Dominique Mysterio Il croit que c'est Tom Et Nick Mysterio Et donc il nous dit J'ai rencontré Tom J'ai pas encore rencontré Nick Mais c'est quand même Un frère Il fait partie De Judgement Day Donc voilà Moi ce segment Il m'a buté Et directement derrière On passe dans le vestiaire De Judgement Day On peut voir que JD Est très énervé Mais Damien Priest A plutôt apprécié La vignette de R-Truth Mais il précise Que quand il faudra Gérer les choses Damien Priest Va s'occuper De R-Truth lui-même Puis Damien Priest Se demande pourquoi Est-ce que Judgement Day Ne s'occupe pas De Drew McIntyre Mais là Réa Ripley explique Que Drew McIntyre N'est pas leur ennemi Mais là Damien Priest répond A la championne Et il lui demande Si c'est intelligent De sa part De vouloir Nia Jax En tant qu'ennemi Mais Réa Ripley Qui ne répond pas A la place Elle dit à JD Que ce soir Il doit s'occuper Et se débarrasser De The Miz Donc on enchaîne Avec The Miz Accompagné par R-Truth Contre JD Accompagné par Dom 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 a tenté D'intervenir Mais au final The Miz a remporté Le match Avec son finisher Et après le match Vous avez R-Truth Qui tente D'aider JD McDonough Et Dom Dom A se relever Mais là Bien entendu Les membres De Judgement Day Le repoussent Du coup Au final R-Truth Va aider The Miz Mais le type Est toujours persuadé Qu'il fait partie De Judgement Day Et après le match On retourne En visseur De Judgement Day On peut voir Que le reste du clan N'est pas content Donc Réa Ripley Il dit qu'elle va aller Informer Adam Pearce De leur plan Pour la semaine prochaine Puis on enchaîne Avec le champion Ced Rollins Qui fait son entrée Et il nous rappelle Qu'il n'a jamais Main-eventé WrestleMania Mais il va régler ça Cette année Il va entrer A WrestleMania En tant que champion Pour la première fois Et donc dorénavant La seule question Qui reste C'est qui va l'affronter Et là Vous avez le public Qui scande Le nom de CM Punk Mais rapidement Rollins a été interrompu Par le bon vieux Jinder Mahal Qui est venu sur le ring Pour critiquer le champion Et surtout dire Que le champion Ne donne pas d'opportunité Aux autres Par exemple Il a toujours fermé Les yeux Concernant Jinder Mahal Il l'évite Et il fait comme S'il n'existait pas Et là Ced Rollins Se dit qu'il apprécie Le fait que Jinder Mahal A interrompu De Rock La semaine dernière Mais par contre Il n'apprécie pas Le fait que Jinder A gâché sa fête Ce soir Donc si Jinder A les couilles Si Jinder A les balls Qu'il fasse quelque chose S'il n'est pas content Et là il défie Jinder Il le challenge Il lui dit de lui en mettre une S'il est un homme Mais au final Jinder Mahal N'ose pas Et donc Ced Rollins dit C'est bien ce que je pensais C'est toujours Le même vieux Jinder Sauf que quand Rollins Se retourne Jinder l'attaque Par derrière Et là Il tente de s'acharner Sur le champion Et de lui porter Le calas Mais au final Rollins s'en sort Et il porte un super kick A Jinder Mahal Puis il se prépare Pour son stomp Mais au dernier moment Jinder Mahal Sort du ring Puis on enchaîne Avec la bonne viande Et on a Ivar Qui a battu Otis En environ 4 minutes Et Otis a accepté ce match Pour défendre Akira Tozawa Qui se faisait maltraiter En coulisse Par Ivar Mais du coup Justement après le match On peut voir Tozawa Qui est très énervé Et apparemment Tozawa va challenger Ivar prochainement Puis on passe en coulisse Pour une petite interview De Jey Uso Et là on a Jackie Redmond Qui demande à Jey Uso S'il a des résolutions Pour 2024 Et Jey Uso Dit que sa plus grande résolution C'est d'avoir Un titre solo En 2024 Mais là Il est interrompu Par Brunson Reed Et Brunson Reed Se moque de Jey Uso Qui l'appelle Le petit frère De Jimmy Uso Puis Reed précise Que lui aussi Il veut de l'or En 2024 Il veut un titre Donc il conseille à Jey Uso De ne pas se mettre En travers de son chemin Ensuite Nous avons les commentateurs Qui nous annoncent Plusieurs matchs Donc pour info Suite à ce qui s'est passé Il y a quelques minutes La semaine prochaine On aura Ced Rollins Contre Jinder Mahal Pour le titre World Heavyweight On aura également Finn Balor Et Damian Priest Qui vont affronter All Truth Et The Miz Puis Johnny Gargano Et Thomas Ochoa Qui vont affronter Dominic Mysterio Et JD McDonough Et également Le retour du champion Intercontinental Le ring général Gunther Et donc on passe Au main event Cody Rhodes Contre Shinsuke Nakamura Et comme je vous ai dit Suite à la bagarre Qui a eu lieu Un peu plus tôt Lors du show Le match Est devenu Un street fight Donc comme vous pouvez l'imaginer Les catchers Se sont battus Un peu partout Dans l'arène Et ils ont utilisé Des armes Des chaises Des tables Et même un balai Et vers la fin du match On avait un Cody Rhodes Épuisé Et qui en plus Était passé à travers une table Mais au final Il a repris l'avantage Il a repris ses esprits Et à un moment Il a esquivé Nakamura Ce qui fait que Nakamura Est passé à travers une table Dans le ring Et derrière Cody Rhodes A directement enchaîné Avec le Crossroads Pour la victoire Au bout d'une énorme bagarre De près de 25 minutes Et donc le show Se termine avec Cody Qui est en train de célébrer Pendant que les commentateurs Précisent Que dorénavant Cody peut se Concentrer sur le Royal Rumble Et les commentateurs Se demandent Si Cody va réussir A réaliser le back to back Est-ce qu'il va réussir A remporter Deux Royal Rumble De suite Donc voilà C'est tout Pour les résultats de Roy Et maintenant Comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude Ne mettez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde